bonjour tout le monde mon nom est christian duc et aujourd'hui on va jouer avec la christine de suède alors qu'on pense à suède on pense plutôt blonde aux yeux bleus et ici on a une brunette aux yeux verts mais qui reste très joli très joli alors blague à part la suède bâtiment avec au moins trois emplacements de chef-d'oeuvre sont automatiquement thémés normalement vous savez qu'on joue culture les thèmes comment ça marche et on doit avoir par exemple trois portraits et les trois portraits doivent être personnages de créateurs différents de peinteurs différents d'artistes différents pour pouvoir t'aimer ici c'est automatique ça nous donne un très gros avantage parce que ça double ou ça triple les résultats automatiquement sans devoir se prendre la tête très fort la suède gagne 50% de faveur lorsqu'on obtient un personnage illustre les usines généraux point d'ingénieur et les universités un point de savoir illustre en plus ce qu'on a on a une unité d'attaque qui remplace le piquet à la renaissance mais elle n'est pas vraiment intéressante on va passer on a un bâtiment spécial qui est très très fort qu'on va construire qui nous donne plein d'emplacements pour des chefs-d'oeuvre c'est très bien et on a le musée en plein air alors le musée en plein air c'est c'est ça qui fait gagner la suède la victoire culturelle en gros il faut construire une cité dans la neige une cité dans la tundra une cité dans le désert une cité dans la plaine et une cité dans la prairie c'est pas où c'est et c'est les cinq et pour chaque coup construit on a deux cultures dans ce bâtiment on peut en mettre un par ville de culture et de tourisme donc on a 10 de culture et 10 de tourisme au total plus la loyauté en plus de ça mais pour ça il faut un peu préparer le terrain et il faut construire donc une ville une cité dans quelle on joue aujourd'hui dans une carte une petite carte avec seulement quatre personnages et on va aller directement va commencer ben ici c'est très bien de commencer ici regardez cette cette taille cette case on a des super production alors à perdre à production on va gagner un de nourriture voilà une de deux pour commencer avec une 3 3 sur le côté parfait qu'on pourra améliorer et je pense oui c'est très bien on a un camp d'artemis d'ailleurs si on veut construire cette merveille avec quatre camps ici qui est plutôt pas mal je pense qu'on peut que la construire ici oui si on l'a construit ici on va déjà noter où est-ce qu'il est le camp d'artemis ici et j'ai mis ce clic je ne voulais pas bouger là c'est pas grave on voulait explorer voilà un camp d'artemis une fois qu'on aura mis ce camp par exemple on pourra construire le camp d'artemis qui va nous donner plein d'amilité pour grossir par contre on veut commencer directement par la poterie pour aller vers il va faire un éclaireur pour aller vers les campus et on veut faire un éclaireur qui se met très bien à 5 et 5 ce qui fait qu'on pourra faire un colon dès qu'on aura fini l'éclaireur ah oui c'est on a beaucoup de production et on joue sur la carte step en mode divinité bien sûr avec des sociétés secrètes des modes comme d'habitude des barbares sociétés secrètes et tout ça et un village tribal tribo tribal village tribal pour commencer on va voir si on peut avoir une relique dedans très magique on a découvert salada soliman pardon ça nous on va rencontrer on vient goûter votre hospitalité alors la carte est assez petite donc on va voir on a eu les eureka et on a un gouverneur on va peut-être attendre un petit peu au niveau du gouverneur voir voir ce qu'on peut choisir si on découvre des cités et à par exemple on les mettrait plus dedans encore village tribal et lui on va aller vers l'ouest vers le haut et comme j'ai dit on va construire un colon directement va pas perdre de temps et le village unité de reconnaissance ou c'est magique ça c'est dire que lui il va pouvoir lui a eu à gauche lui va à droite parfait en plus de notre guerrier il ya camp de barba on peut commencer à aller nettoyer allons là où ici je vois un très bon campus qui va être plus 5 oui si on met notre ville 1 2 3 4 si on met la ville ici serait pas mal du tout on aurait deux super beaux campus alors les villes se stack un petit peu les unes sur les autres mais juste sur une carte une petite carte donc c'est pas non plus la fin du monde et alors on attaque une fois et puis on va soigner je regarde sur quel quel type de cases on est ici on est sur une plaine et donc il nous faut désert toundra prairie les prairies prairie rechercher il y en a quelques unes à si on peut aller ici par exemple non on a une cité état alors on va regarder ce qu'elle fait la cité état est ce qu'on est les premiers à la prendre ici non on n'est pas les premiers à la voir mais construisez un campus pour avoir l'eureka ok on va attendre un petit peu on va voir le campus à coup sûr on va aller par là et on a trouvé un nouveau continent ça c'est très bien un bel oui départ ok pas le meilleur départ du monde mais un départ plutôt correct et on a la toundra ici au dessus et on a même on pourrait même la mer pour construire une ville autour de l'eau alors on va peut-être un village tribal parfait c'est ce que je voulais voir nous ici aussi un bon campus ici on va explorer d'abord avant de placer nos villes la première ville on va la mettre ici quasiment à coup sûr on va aller pour le campus et notre premier gouverneur je voulais la ville mais on va attendre encore un petit peu on va attendre encore un petit peu juste pour être sûr un peu ici on va s'avancer oh encore un village parfait beaucoup de villages là c'est le troisième qu'on trouve deux trois alors dans celui là on a eu un envoi et ici on va voir alors vu qu'on a un envoi ce qu'on va faire on va le mettre dedans et on va mettre notre premier gouverneur on va mettre amani ici ce qui va nous donner la suzeraineté sur cette ville non seulement on va voir ce qu'il ya autour mais on va gagner un peu des rescores on va essayer d'être en mode au moins normal on va aller perdre les barbares et on va prendre notre premier panthéon alors est ce qu'on va vers les barbares oui on va les barbares parce que notre guerrier est sur un camp en train de se battre et ici on va peut-être traverser et on a de la neige donc on a neige toundra prairie il faut trouver une colline et un désert pour notre bâtiment spécial et ici je vois encore un beau campus voilà alors est ce que c'est est ce qu'il ya des prairies par ici recherché malheureusement c'est sur des montagnes et on peut pas passer ici donc notre prix va pas aller là mais on pourrait avoir une belle cité ici sur la côte belle cité sur la côte une deux trois qu'on serait apporté et qu'on aurait accès à la mer si jamais on a besoin sinon on l'a construit ici en fait on n'a pas besoin de la mettre là on peut en fait c'est une ah je réfléchis mais ici ce sera combien le campus ici ce sera un plus 5 1 et c'est bien mieux grâce aux donc on met la ville là et on a un plus 5 me demandez pas pourquoi ça plus 5 5 plus 5 apparemment on va pas poser trop de questions quand on nous offre ça et ici on pourrait mettre un campus ici c'est un campus plus 5 aussi je pense ah oui regardez tous ces beaux campus est ce qu'il ya des prairies par là alors et en plus il ya des prairies alors si on met notre cité ici 1 2 3 4 1 2 3 alors je pense que si là on aurait notre cité dans la tundra avec un aquaduc ici pour avoir accès à l'eau 1 1 2 3 et on en reste qu'en plus ici plus 4 ok et donc ici 1 2 3 1 2 3 4 si on met une cité ici est ce que ça marche oui ça marche pas à faire regardez ça voilà on a quatre cités ici super belle 5 avec celle ci on va commencer par celle ci d'ailleurs et on aurait ça c'est une prairie voilà ça c'est une prairie ici on est sur une colline alors je vérifie mais donc nous faut neige toundra désert plaine ou prairie alors c'est une plaine ici je pense un plein recherché oui celle ville c'est une plaine prairie là bas toundra ici et dans la neige quelque part par là et il nous manque plus qu'un désert il faut qu'on trouve un désert c'est un départ un peu merveilleux ici j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors on a perdu la civile le 1 ici on va peut-être créer un bâtisseur vite fait pour avoir des eureka et continuer à s'améliorer ici on peut attaquer parfait hop on continue à explorer ici et on va voir si on peut trouver une place dans la neige alors la neige ce sera la pire de toutes les cités mais mais bon voici trouver une neige ah non il est passé devant nous bon c'est pas grave hop parfait on a trouvé c'est pas grave on va pas voir le camp et un village tribal ici encore on pourrait avoir une cité ici dans la neige et on a découvert ok on est tous un peu les uns sur les autres pour le moment ça nous rencontrer alors est ce qu'ils nous aiment bien ou pas moins 2 moins 5 3 alors on va essayer d'être amis avec tout le monde déclaration d'amitié non ici on va également lui envoyer notre délégation il la veut pas et lui est ce que tu veux une délégation alors généralement quand vous envoyez une délégation ça coûte 25 de gold mais il vous la renvoie en échange donc au final ça se recette parfait alors ici on va vite faire bâtisseur commencer le bâtisseur aussi serait pas mal d'avoir la carte pour pour les bâtisseurs mais on l'a pas alors si on peut avoir l'horeca non problème réglé il va falloir se débarrasser de ça donc notre guerrier on va le refaire remonter et essayer de venir se débarrasser du du camp ici on va essayer d'explorer le dernier au cas où il y aura un petit village là et il nous faudra explorer aussi la zone ici mais on est pas mal notre guerrier on va le faire on va le monter remonter ça on va peut-être pas pouvoir passer à cause des montagnes et ok y'a rien là bas donc loi toi tu vas redescendre ici neuf tours voilà on a notre premier bâtisseur il n'y a rien de plus simple et on a le premier qu'en plus ça se finit à la perfection en plus ou est où est ce qu'on voulait le maître ou est ce qu'on voulait mettre notre premier campus on n'a pas un petit plus 3 qui traîne on a que des plus 2 bon malheureusement ici c'est qu'un plus 2 c'est vrai c'est qu'un plus d'eux ici alors qu'il ya annonce un plus simple ah oui mais il nous faut il nous faut là donc lui il y va là lui il y va là et lui il y va là c'est ça il nous faut le minage l'exploitation minage six tours et on va faire un monument qui se finit en six tours qui se finira en même temps que l'exploitation minière et on pourra mettre le campus ici plus cinq ça va être bien alors ici on va créer une ferme pour avoir le récar pour l'irrigation parfait ici on continue à explorer il n'y a rien ok on a un départ plutôt celui ci on arrive à créer tous ces camps plus la plus 5 et tout ça vraiment vraiment bien alors on va vouloir prendre l'irrigation ici et le camp ici du coup on va attendre simplement avec cet ouvrier on n'est pas pressé et on continue aller vers la gauche ici on va essayer de trouver de fouiller toute la neige on aura une ville dans la neige s'ils pouvaient avoir quelques montagnes pour faire un campus après la ville de la neige on a nu ouh il y a un guerrier là bas bon ah et on est bloqué ici et à village ici ok on est bloqué ici du coup combien de tours pour arriver par là ok on va remonter par ici voilà et je pense que ce serait une bonne idée d'acheter un affrondeur pour avoir les eureka de tuer une unité avec on va essayer d'avancer par là voilà on va essayer de se rejoindre ici on passe non on va on va on va faire des choses ensemble on va aller tous les deux nos deux archers archer et guerrier on va les tuer d'abord ce camp là et puis on les enverra tuer l'autre camp hop america pour le travail du bronze en plus d'une promotion pas mal ici on va commencer à faire le premier empire parce que je pense qu'on va l'avoir oh cette cité ne grandit pas beaucoup pourquoi pas quel cas tu travailles toi ah oui tu travailles la science ok ok ça me va donc on a pris un peu de dégâts ce qu'on va faire c'est on va bouger ici et on va mettre traverser les forêts en se soignant c'est à dire qu'on pourra s'échapper sans aucun problème si vous vous trouvez au fond on a la mine ça ça veut dire et on a fini ici en même temps le truc c'est à dire qu'on peut mettre un bonus ici il nous faut juste 55 de gold malheureusement on n'a pas les 55 de gold à s'embêtant aussi ça mais je préfère attendre quand même un petit peu je préfère attendre un petit peu et on a la cité ici vos bâtisseurs peuvent construire des batailles et vos bâtisseurs peuvent construire des mahé alors irrigation non les camps les camps le camp le camp le camp ici 5 tours parfait et on va attendre sur le camp voilà et malheureusement on peut pas mettre le campus du coup on va travailler peut-être pour un trader et du coup ici on peut s'échapper on va bien continuer dans la neige avec lui oui on attend sur le trader voilà oh on va être coincé s'il vient ici s'il nous suit on risque d'être coincé ne viens pas ne rejoua pas alors il nous dénonce je sais pas trop pourquoi ok on peut plus ou moins passer on va pouvoir passer ok ici on est arrivé on va explorer ici cette zone il faut trouver du désert oui alors pour le moment est ce qu'on a du désert désert on met désert recherché zéro résultat on va continuer à explorer on va aller à droite plutôt et ici on va essayer de prendre le camp et puis de s'échapper nos unités ok ils arrivent dans trois tours et dans trois tours parfait ils arrivent en même temps synchronisé et notre première route notre première route où est ce qu'on l'envoie où est ce qu'on l'envoie on pourrait créer une route commerciale pour trois d'or mais trois d'or au début du jeu je pense pas que ça vaut la peine je pense que c'est peut-être un peu mieux de de construire notre empire et on a découvert le quatrième personnage c'est un honneur de vous rencontrer on a un ami robert veut bien de notre ami déclaration d'amitié parfait et ici dadon on va lui envoyer une délégation elle a accepté et ami non elle veut pas on a combien on a plus un moins 7 et moins 7 ok où c'est pas bon ça c'est pas bon ça on va se fortifier est ce qu'on pourrait s'échapper pas vraiment on va se fortifier sur place et espérer que qu'on puisse résister mais je pense que honnêtement l'unité elle est mourue elle est morte et on peut toujours pas mettre le campus assez énervant on va vite faire le grenier du coup est ici dans deux tours il n'y a pas de alors ça aussi c'est embêtant on va reculer ici et ici on va essayer de fouiller par là ok ici on va se mettre sur le bois voilà on était sur un bois mais j'ai pas vu on était sur un bois mon téléphone qui sonne pardon voilà on va aller pour l'irrigation et on a encore découvert une cité oui on va perdre nos unités si on continue on va perdre nos unités je vais reculer et ici je veux venir ici ok ici on a une ferme parfait ici on peut construire le campus plus plus 5 oui plus 5 le campus ici directement parfait un beau petit campus pour commencer bon il va falloir 30 tours parce qu'on n'a pas de production on va faire avec bon cette unité est morte de toute façon donc ce que je vais faire je vais la sacrifier comme ceci et si on peut résister on résiste mais je pense que on a tout découvert de toute façon voilà on a perdu nos deux unités il va nous falloir plus d'armée en attendant ici on peut travailler sur les fermes voilà on a les trois cases si on attaque non on va reculer on va reculer on va se foigner on va la jouer c'est notre dernier frondeur on va reconstruire des frondeurs après continuer à explorer il faut qu'on trouve du désert ici on a des chevaux ici on a le camp oui des chevaux et une charge pour le cheval une charge pour pour cela dès qu'on a l'irrigation ici on va l'avoir en fait l'artisanat on va se soigner en ville parfait votre délégation est la bienvenue et on a fini le grenier et du coup maintenant on peut mettre le plus 5 et on a ça ici alors il faut qu'on garde ça encore pour quelques tours ici on met le campus plus 5 voilà on commence avec deux campus plus 5 ou ça va booster notre civilisation ça pas mal pas mal société secrète on veut jouer avec les lignes telluriques on va prendre ça ouh mais on l'a mis sur le campus là où on est en train de construire celle ci je pense qu'on va la perdre peut-être pas peut-être que ça marche si on construit le campus avant alors les les alignements de sites on va chercher combien est ce qu'on a trouvé du désert non alignement de site sur en train de perdre ma voix excusez moi deux secondes voilà pardon rien qu'un petit coup de rhum pour faire passer la voix pour gargariser le rom en bouche non je déconne bien sûr où on a regardé ici on a des lignes ça ça transforme les un campus en plus 7 6 du coup notre cité qu'on pourrait mettre ici parce qu'on prend la mettre 1 2 3 1 2 3 oui sur l'eau mais il n'y a pas l'accès à la mer est un peu on est trop près d'ici waouh mais ça dé donne des beaux ce plus six là j'ai presque envie de le bouger parce que alors est-ce qu'on peut ce qu'on peut faire regarder ça les lignes nous donne des agents senti quand même merveilleuse comme on peut voir ici plus six aussi parce qu'il ya une géothermale à ici c'est une plus cinq mais une deux trois si je le mets ici ça devienne plus 5 aussi un deux trois quatre malheureusement oui il ya volcans ici donc j'aime pas trop j'aime pas trop construire près des volcans donc ça ça donne une adjacency majeur regardez ici ce qu'en plus plus 8 ah oui bonjour madame 1 2 3 4 bonjour madame plus 8 ah la la waouh cette partie de la suède totalement magique mettez là dans les favoris n'hésitez pas à cliquer sur j'aime mettez un commentaire ça vaut la peine parce que là on est en train de découvrir les champions du monde je pense qu'il n'y a pas de souci et oui donc alors qu'est ce qui se passe oui il nous parle ok ils sont pas contents parce qu'on a pris la société secrète 1 2 3 4 on veut pas mettre plus près 1 2 3 4 on veut pas la mettre plus près 1 2 3 4 ici on pourrait en mettre une ici dans la neige du coup qui prendrait celui ci ah il n'y en a pas la place pour tout construire je pense malheureusement cette cité si on la bouge si on veut le plus 5 non on peut on veut les plus 6 d'abord en plus attend le et ça devient plus 7 ici oh ça devient plus 7 alors je n'ai rien dit hop alors attention attention le plus 4 ici excuse moi mais ton ton petit plus 4 là et ton petit plus 5 franchement franchement qu'est ce que vous essayez de faire alors 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 on a 3 plus 6 on a le plus 7 là donc ça c'est bon et du coup ici c'est aussi un plus 7 alors non non ça reste un plus 5 pour ça ça donne 2 2 alors je ne sais pas pourquoi oui ça donne 2 ceci ça donne 2 ceci ça donne 2 et ceci ça donne 2 donc ça devrait être un plus 6 je ne sais pas pourquoi ça plus 7 c'est pas grave ici et ici si on construit une cité ici parfait on en a une cité du coup ici avec la avec l'accès à la mer juste pour avoir ces trois cases parce qu'on doit être sur la neige voilà ici par exemple voilà on aurait accès à ça et il nous en faudrait une dernière qu'on peut construire sur sur la ligne ici ici comme ceci donc celui là celui là celui là celui ci à celui là et celui là celui là ça me semble bien ça me semble bien waouh 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 bon bah je crois qu'on a gagné la victoire scientifique il n'y a pas besoin de chercher plus loin il n'y a pas besoin de chercher plus loin on a gagné la victoire scientifique ok on va le mettre en auto explore il faut juste trouver du désert maintenant qu'on a besoin pour notre bâtiment spécial on prend les chevaux et ici on va pour l'irrigation qui arrive dans un tour parfait on se soigne plus 8 plus 6 plus 6 plus 6 plus 7 ohlala j'ai jamais vu j'allais dire j'ai rarement vu mais non en fait j'ai jamais vu un départ pareil impressionnant est ce qu'on va pour le bronze est ce que ça risque de mettre un bronze ici et on perd notre plus 7 du coup parce qu'on a besoin du bronze maintenant on n'a pas besoin du monde ce qu'on veut c'est donc on a ceci on va aller vers le la monnaie et ici on peut attaquer non par contre il nous faut oui il nous faut le le temple d'artémis qui pourrait être génial ici aussi et encore des barbares il va falloir qu'on investisse un peu dans les dans les archers alors est ce que tu m'attaques non tu t'en fous la compétence sans l'imagination c'est ce qu'on appelle le savoir-faire et on a débloqué notre panthéon c'est fait qu'on peut enlever ça et on peut mettre la production de colons parce qu'on va devoir s'installer un peu partout il y en a un kill pour l'archer parfait alors allons main d'oeuf parce qu'on a le récar au niveau des de ce qu'on veut ici il ya deux possibilités il ya deux possibilités la première possibilité c'est ceci les fermes et les bonus donc tout ceci une deux trois quatre cinq six sept huit neuf vont nous donner plus en de nourriture et plus en de production ça vaut la peine de le faire ça vaut la peine et oui ça vaut la peine tellement que je vais faire la deuxième option c'est à glace huette quand vous n'avez pas départ pareil avec autant de ressources bonus vous allez vers étincelle divine qui vous donne des points de personnages illustres pardon pour chaque quand vous faites donc pour chaque campus par exemple ça reste une option très forte alors c'est un choix à faire parce qu'on aurait un deux trois quatre cinq six sept on aurait sept campus et ça nous donnerait sept points de personnages c'est dire qu'on pourrait monopoliser quasiment tous les personnages à ce choix compliqué non mais je pense je pense que c'est très bien c'est très 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 bien mais je pense qu'on aura quand même l'avantage avec ces campus là même si on fait pas ça c'est c'est tellement fort la suède ça c'est normalement c'est un choix automatique c'est ça nous donne et puis ça va nous donner aussi pour les campus mais aussi pour les places de théâtre ce qui veut dire qu'on peut on peut monopoliser la plupart des scientifiques et tout ça donc on va aller pour ça l'autre choix était très bien qui va nous donner il nous donnerait un nourriture le seul souci c'est que ici au dessus il n'y en a pas il y en a un ici ici par exemple si on s'est étendé nos villes plus vers le sud ici regardez tout ça tous les trucs bonus on peut rechercher je peux vous montrer ici vous cliquez sur ressources bonus on peut chercher voilà il y en a il y en avait quand même beaucoup beaucoup ah oui rien que dans cette ville un deux trois quatre cinq six ah non c'est pas les camps je sais pas comment on est de baille hauteur voilà quelque chose comme ça enfin on voit quand même qu'il y en avait beaucoup ça reste un choix très solide mais oui on veut les points des points d'artiste et les points de machin surtout qu'on a que quatre personnages quatre personnages c'est dire qu'on va pas pouvoir se faire voler énormément de quand on joue sur des grosses maps on pourra soigner ici quand on joue sur des grosses maps des fois il ya tellement de personnages qu'on se les fait tous voler ici ça c'est pas le cas alors est ce qu'on peut vendre pour 159 de gold et on vend nos défauts pour 51 par exemple et ici on va acheter les faveurs diplomatiques des gens et on leur vendra à prix cher plus tard en fait des stocks parce qu'on sait que le prix va augmenter alors plus 4 elle nous aime toujours pas je ne sais pas pourquoi on verra bien plus tard ils acceptent pas ma délégation toujours mais c'est pas grave alors on va essayer de nettoyer ce camp et on a l'archer on va pouvoir mettre le j'ai tiré une flèche dans les artémis il n'y a personne ici il n'y a personne à la maison où est ce que vous êtes tous partis mesdames messieurs je sais pas où ils sont partis tout tout qu'on va aller pour le travail du bronze maintenant parce qu'il ya tellement de camps de barbare autour de nous qu'il faut quand même une petite armée pour quand même nettoyer tout ça bon sauf s'ils ont abandonné leur maison pour nous c'est bon ça marche aussi et on est dans un âge passe par une main d'oeuvre forte nouvelle air j'ai pas regardé dans quel type on est en mode normal ok on est en mode normal on va pour libre pensée aïe on va devoir attaquer d'abord ok ça va c'est bon on résiste ici philosophie politique ici pingala promouvoir pingala dans notre ville principale parfait société oui on est à 4 on a quoi on peut construire des batailles alors culture plus en culture plus en pour chaque ressource bonus et complexe de loisirs adjacent que le 2 après génère du tourisme après découvert de la version ne peut pas être construit à côté d'un autre bataille donc sa culture d'agentie de pour chaque ressource bonus c'est à dire que si donc ça c'est les alors on peut voir ça directement par exemple si on se met ici si on en met un là c'est comment c'est les batailles alors c'est lesquels mao monastère non bataille c'est ça ça nous donne un plus 5 si on en construire ici ça nous donnerait un plus 4 il ya moyen de booster notre culture à l'autre bout du monde avec ça est ce qu'on le ferait est ce qu'on pourrait le faire que de manière par exemple un ici qui nous donne un plus 6 ici ça nous donnera combien un plus 4 c'est déjà plus 10 de culture c'est déjà deux fois plus que ce qu'on a pour le moment donc je pense que ça vaut la peine de regarder ça sinon ici ça va aussi nous donner un beau gros où est ce qu'ils sont les batailles 1 plus 6 encore ici 2 plus 6 ça c'est des ressources de luxe ah oui c'est pas mal ça il ya moyen de faire des choses bien ici il ya moyen de faire des choses bien avec ça donc on peut pas en construire deux à côté de l'autre mais ça marche pas il dit dit que ça marche mais dans le texte dit on ne peut pas être construit à côté d'un autre bataille donc on peut pas mais par exemple ici sera plus 4 aussi je pense 1 plus 3 plus 3 c'est moins bien mais on pourrait faire quelque chose comme cela ah ça devient pas mal ça devient pas mal on va déjà construire ces trois là je pense pas que qui aille mieux que ça à moins qu'ici ça font bien ici sur le mais là ça va plus 5 1 plus 5 1 plus 6 1 plus 6 ça nous donnerait pas mal de culture on va faire on va faire hop libre passage ok pour tout ça et lui nous aime pas alors on va essayer de donner du libre passage à tout le monde je cherche aussi à et on a dû faire alors est ce qu'on a dû faire dans le territoire et là donc ici ici qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on va aller pour la monnaie on va essayer de faire beaucoup de route aussi place de gouvernance faire une place de gouvernance rapide avant de s'installer partout mais on a le temple d'artemis que je voulais faire ici ça coûte c'est combien de tours 11 tours à 11 tours je pense que 11 tours je pense que c'est faisable et je vois qu'on a 317 et du coup on va acheter un bâtisseur ici parfait est ce qu'on peut vendre 59 à il commence à les acheter peut-être un petit peu non toujours pas du coup on les achète tous nous et on les revendra plus tard et ici on peut disperser le camp par les trois et restores astrologie l'eureka oh quelle belle partie waouh ça faisait longtemps que j'ai plus un départ aussi fantastique franchement il n'y a pas il n'y a pas photo quel départ fantastique il n'y a pas d'autre mot on va retourner en ville l'améliorer en archer ici on prend la mine de fer directement le campus se finit en trois tours et oui on va essayer de tuer cet archer parfait eureka pour la roue et eureka pour le travail du fer on va essayer d'économiser pour acheter des archers combien ça coûte 240 c'est ça oui 240 bonne mémoire ici population activité il nous faudrait des activités malheureusement on n'en a pas ça prend trop de temps pour construire ça les archers 11 tours ça prend trop de temps ben on va mettre on va mettre une bibliothèque ou un grenier est ce qu'on a fait le grenier ici oui ok on va commencer par un grenier ici pour aider que la ville grossisse et je pense que je peux en un coup avancer et attaquer parfait ici on continue à prendre les camps autour du truc d'artémis on va aller pour un tour la roue parce que on a une cité qui a demandé un chariot je crois ah non ils ont changé place de la gouvernance tourne très lentement mais elle tourne brussel oui on a des archers qui arrivent on va essayer de vendre tout ceci pour 158 de gold pareil et on achète encore tout ça pour un on commence à amasser pas mal de pas mal de dit de trucs diplomatique l'inde et un archer ici et c60 pour l'améliorer un affaire là on a deux archers parfait 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 est ce qu'on a besoin on aurait besoin d'un petit spadassin dans le temps je pense quand même deux archers spadassin pour nettoyer les camps je pense que c'est ce qu'il faut ça fait une petite armée sympa hop on attaque yep ces trucs là je les utilise pas souvent mais au final au final république classique production des villes le premier envoi qu'on envoie qu'on double et ici il faut qu'on produise des colons totalement oublié ou on retourne en ville on va attendre ici dans la ville et ici on va venir sur la route pour aider attaquer le camp alors on va vite faire mythicisme parce que ça nous donne un envoi et ici tac 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 on mettrais bien la place du gouvernement alors essayons de réfléchir à comment on va mettre nos choses alors malheureusement je pense que je dois me séparer ça alors on va mettre la place du gouvernement ici avant que je fasse des bêtises en gros tac 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 non on peut mettre la place est ce que la place du gouvernement doit être collée à notre centre ville non alors on va vouloir un complexe de loisirs comme ceci deux places du théâtre comme cela et un complexe de loisirs ici et si possible une place du gouvernement ici place du théâtre ici ça va être un aquaduc avec une zone industrielle plus trois accompagné tac 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 où est ce qu'on pourrait la mettre on va faire l'averse on va mettre la zone industrielle ici une plus six zone industrielle plus six ah oui parce qu'on a l'adjacentie grâce à cette case alors changement de plan changement de temps si on fait ça on met deux non on va regarder il nous faut les places du théâtre ici ça va être là la place machin ici ça va être zone de comme ça et nos deux comme ceci c'est pas le mieux mais on a une zone industrielle plus huit et on a un théâtre square à deux trois plus huit race et au coeur c'est pas mal et ici l'aquaduc irait ici oui avec théâtre square qui zone industrielle là et j'ai totalement oublié de faire nos plateformes commerciales et si on met une plateforme commerciale ici plus quatre et une plateforme commerciale ici plus un seulement on peut pas regarder on peut pas cliquer pour le moment on verra bien où elle la mettra mais voilà mais on perd tout heureusement qu'on n'a pas pris le panthéon des fermes bonus au final je réfléchis mais ouais et du coup ces moailles ils vont sauter parce que on va pas pouvoir les utiliser quelque chose comme ça me semble correct je ne sais pas vous mais j'ai l'impression que ça va le faire j'ai l'impression que ça va le faire bon c'est un peu un peu est ce qu'on peut changer ici quelque chose non parce qu'il faut on peut pas construire sur les chevaux les aquaducs devraient être collés à la rivière allez je pense que comme ça c'est bon la perfection comme je dis souvent la perfection et l'ennemi du bien et qu'on veut faire trop parfait on perd du temps et au final on fait plus rien du coup les quêtes on va garder ça pour le moment un heure et cas pour la navigation à voile écrivain illustre route commerciale construisez la place de la gouvernance allons directement pour la place de la gouvernance hop voilà deux tours comme ça on va on va prendre le bâtiment qui fait que quand on s'installe on construit directement on a directement un ouvrier qui arrive en même temps ici on va le bouger ici lui voilà le temps qu'on nettoie ici et où est ce qu'il est notre archer il est là ça peut risquer de le laisser là je vais le mettre à la maison je vais rentrer à la maison on n'est pas pressé pour nettoyer tout ça et une nouvelle cité etat une nouvelle cité etat bruxelles qu'est ce que bruxelles fait il y en a déjà un envoi apparemment parce qu'on a eu une quête la production plus 15 des merveilles dans notre ville intéressant intéressant alors est ce qu'on débloque l'astrologie vite fait bien fait oui c'est qu'un tour on va finir la merveille aussi le temple et pingala on va l'améliorer on va mettre en culture parce qu'on est vraiment la traîne au niveau culture voilà ça nous est juste la culture qu'il faut alors ça en mettant parce qu'ils vont détruire nos camps mais voilà et toi vu que j'aimerais bien t'envoyer vers là c'est une 3 2 mais si je t'envoie maintenant tu vas mourir donc ce que je vais faire c'est attendre un tour ou deux qu'on aille nettoyer un petit peu les unités et après t'envoyer je ne crois pas à l'astrologie j'aime à dire que je pratique mysticisme on pourrait avoir des points de savants combien on a de points de savants on a 4,6 on n'est pas premier du coup pop pop revient ici l'écran s'il te plaît c'était ici voilà on va enlever ceci les points d'influence de partout et remettre des points de savants et là on devrait passer premier le temps qu'on construise le reste des bibliothèques et tout le tralala on attaque à ils vont piller tous nos bâtiments malheureusement mais bon on peut pas on peut pas faire grand chose alors construire des remparts construire une carrière il n'y a pas de carrière autour de nous un je la vois pas en tout cas mettez dans la cam à terre dans les commentaires si vous voyez quelque chose non il n'y a pas de carrière donc on va faire ça manuellement et ici on va faire une merveille parce qu'on va voir l'horeca normalement dans deux tours et on a un envoi ici alors on va prendre bruxelles et on va peut-être avec ça on va peut-être pouvoir le finir en un tour si on met tout en production on a déjà tout en production d'accord bon ça reste deux tours et on a bruxelles où est-ce que c'était ici qu'ils nous donnent ils se sont bien développés aussi à combien de villes ils ont déjà cinq vélos on va il faut vraiment qu'on se fasse amis et pourtant il nous aime bien à 5 1 donc un déclaration d'amitié non faire un marché libre passage contrainte gold et là on est à plus neuf voici là il nous aime pas ça va devenir il va devenir amis lui on a moins 7 et lui on a moins neuf mais je pense que si on lui redonne déjà des délégations ils veulent pas mais faire un marché libre passage contre libre passage tous de gold j'accepte et alexandre pareil faire un marché libre passage libre passage et lui nous donne du gold 3 alors on est à il faut quitter cet écran si je pense oui on a moins 4 et moins 6 et plus 9 et plus 26 oui ok alors l'archer tue cette unité ici tu commences attaquer ici parfait toi t'attends encore en tour on a la merveille normalement je vais laisser l'animation si jamais ça passe quand j'ai vu la maison d'artémis qui s'élevait vers les nuages toutes les autres merveilles ont perdu de leur éclat et je me suis exclamé à l'exception de l'olympe le soleil n'a jamais paru si majestueux c'est vrai j'ai pas j'ai visité la grèce où il ya longtemps que j'étais à l'université c'était pas l'université c'est une école supérieure bon j'ai pas rentré dans les détails mais on a été on a eu un voyage scolaire en grèce et j'ai pu visiter plusieurs bâtiments et il en reste c'est des ruines c'est pas des bâtiments qui ressemble à ça c'est plus des ruines qu'autre chose mais voilà alors ici on peut tuer ici et l'archer je pense que si on s'avance on peut tuer cette unité oui ah non elle a survécu elle a survécu et on a un personnage illustre on a un premier savant déclenche un oreca pour la navigation les mathématiques et l'ingénierie parfait notre premier personnage hop au prochain tour du coup prochain tour ça me va et on va réplorer la place parce qu'ils ont ils ont pillé la place déjà dans la guerre dévastatrice renversera les statues on peut construire des murs on peut attaquer ici et contrat et aller dans la ville et attaquer là voilà on peut toujours pas envoyer cette route malheureusement et on a les eurekas navigation swamik ingénierie mathématiques bonjour merci beaucoup du coup construire un moulin il faudrait qu'on construise un moulin aussi on va aller l'équitation ici un moulin trois tours parce que ça coûte un moulin trois tours pour avoir l'eureka oui parfait et ici tac 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 faudrait commencer pour la bibliothèque pour commencer à monopoliser voilà on est à 6,7 c'est pas assez il faut également plus d'or est-ce qu'on peut vendre des choses oui on peut on peut sûrement vendre tout ça 272 et 14 et des faveurs diplomatiques ils les achètent toujours pour 1 donc on fait toujours un stock on a énormément de faveurs on attaque ici parfait et ici on peut attaquer l'archer par et je pense que là on peut prendre le risque de mettre la route voilà il faut que cette cité ait plus de production pour construire la bibliothèque plus rapidement libre passage libre passage sur mes puisses d'or en décès d'accord équilibre non il veut en acheter 30 voilà libre passage avec lui une belle animation du volcan qui explose qu'on n'a pas construit notre maison au pied de la montagne si je vais là ce que je peux attaquer non alors grâce au temple d'artemis on a énormément d'activités et on a énormément de d'habitations également par contre dans cette ville un deux trois quatre cinq six six ça va passer je pense que les alors le temple d'artemis je pense que les chevaux ça compte je suis pas sûr à 100% maintenant temple d'artemis non c'est que les camps ok c'est que les camps on n'en a pas dans cette ville malheureusement on en a un mais il va partir un deux trois quatre cinq six le bétail le bétail je pense que c'est un camp bétail sa pâturage donc non problème résolu dans cette ville on va pas avoir beaucoup d'activités on en moins un et ici on en plus cinq donc on va essayer de comprendre de trouver une solution en attendant on va aller faire les campus et une fois qu'ici on a réparé bien tout ça un homme à cheval et physique on va créer un colon trois tours le colon ou c'est bien ça c'est bien ça et par contre il faut qu'on se débarrasse du camp ici il ya encore beaucoup de chevaux je pense qu'on peut on peut s'approcher et on va aller pour construction ouais pour essayer d'améliorer nos archers en arbellitrier aïe 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 il s'en fait mal ça ils ont ils ont tellement de troupes bon ben bac on bac et ici on va essayer de s'approcher par l'arrière en même temps de sécuriser notre route pour pas qu'il puisse arriver voilà alors notre colon malheureusement enfin non c'est pas malheureusement mais il va aller là ici on va soigner un tour ici tu vas en ville et promotion garnison voilà toi tu n'as pas de promotion non bon dans cette ville on va vite faire des remparts ça va aider à défendre lui on veut pas de religion donc pas de problème si tu veux nous donner ta religion on peut faire par contre alors les prix à les prix commencent à augmenter ça va à dadon dadon elle veut elle veut des trucs alors on va essayer de le vendre au maximum 15 par tour 20 par tour ok 20 par tour de gain limit quelque part je crois que c'était vers 100 alors le prix augmente 60 120 130 140 voilà on va vendre ça à lui va pour ma part tour est pris là et le reste on va le vendre à l'autre pour 19 alors je pense 120 sommet 100 119 oui on va vendre comme ça et on va en garder un tout petit peu pour nous et ils ont plus de gold pour acheter sauf plus de gold mais on va vendre quand même ici on va garder vache pot à moins que non pour trois de gold parfait et voilà on vient de faire beau commerce là est ce que il ya des ressources de luxe qu'on peut acheter oui de la jade regardez la cité ici la deuxième cité voilà elle va être un peu plus extatique ici on a besoin d'activité dans cette ville on a du coton qu'on va pouvoir prendre et on a 854 de gold on va attendre deux tours que là oui on va attendre deux tours on peut s'approcher ici parce que on est sur des collines ils peuvent pas avancer attaquer en même temps et si on va vite se soigner pour être à full vie ce serait un plaisir qu'on est amis voilà alors au niveau des amitiés 3 moins 10 et 3 ok bon apparemment ils peuvent avancer attaquer en même temps faites comme si j'avais rien dit faites comme si j'avais rien dit on va attaquer le cheval ici oui il nous faut du faire mais malheureusement on n'a pas de faire on gagne du faire apparemment alors pourquoi est ce qu'on gagne du faire hop rechercher ah oui oui il ya une mine de faire on a une mine de faire je suis un peu bête des fois je suis un peu bête 1 2 3 4 et on a la carte des campus on peut enlever la production de colon qu'on ne fait pas pour le moment et on va mettre ça qui va nous donner 10 de science on passe de 25 à 35 bien 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 hop continuons parfait et pingala on peut également le promouvoir et on veut faire que les points de personnage soit doublé c'est à dire que ici on était à 6,9 et on va passer à un peu plus on va soigner l'unité ici et ici on va s'approcher également il nous faut plus de trop pour essayer de pousser ici allons pour loisir il nous faut quelques troupes on n'a pas assez de faire on n'aurait pas dû voir de le faire on va faire un archer pour voir les trois archers pour l'horeca et ici on va reprendre la ville non on n'est pas intéressé par prendre la ville ici qu'est ce qui serait mieux voilà ça on va mettre un point en tout cas ce qui va nous donner un culture parfait et on est le judaïsme il essaie de nous convertir au judaïsme et on peut construire la ville ici on est loin des côtes je sais que tu aimes bien qu'on construise des villes dans les côtes mais mais voilà ici du coup on va refaire ils ont beaucoup de chevaux du coup on va faire un lancier le lancier qui serait plus ou moins efficace contre les chevaux et on va attaquer on va détruire cette unité parfaite et ici on va attaquer les chevaux et oui et ici il nous faut le campus le campus par contre le plus six alors lui c'est lui lui c'est lui et lui c'est lui ok donc on achète la case ici et on a fait de la case là et on a un campus plus six là-haut qui va doubler parce qu'on a la carte on a mis la carte qui double donc ça va devenir en fait un campus 12 et essayons de vendre les chevaux personne ne les veut pour un gol par tour pourquoi pas et ça on peut se faire sans masquette de gol alors pourquoi je fais ça parce que ça nous permet d'acheter un lancier directement pendant qu'on construit l'autre et ici ça nous permet d'acheter un côlon parfait où il y en a gagné un peu de population ici j'avoue je t'avais totalement oublié mec je t'avais totalement oublié et regardant les points de personnage on est à 9,2 ah c'est pas mal et on va on va passer celui-là en plus parfait et maintenant il faut qu'on construise aussi des places de théâtre mais il faut d'abord qu'on se débarrasse de ces barbares on a l'horeca pour la mécanique on peut pas pour le construire la mécanique elle est où elle est ici on va faire on va essayer d'améliorer nos arbalétriers et toi tu peux repartir en mode automatique alors je pense qu'on va le mettre c'est ici derrière on veut pas le perdre et pareil alors il faut pas prendre celui qui a l'upgrade voilà il faut bouger celui qui n'a pas l'upgrade et on va attaquer ici par exemple voilà et lui il peut s'avancer il va faire mal lui il va faire mal le lancier parfait par contre là on a un peu coincé on peut pas le sortir pour le moment quoi que on peut le mettre là il ya peut-être moyen qu'on le sorte on va voir et on va faire ici la seule ancestrale production des colons 50% dans cette ville et les nouveaux bâtisseurs reçoivent un bâtisseur gratuit c'est très 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 bien alors est ce qu'on peut se faire encore des chevaux oui pour trois par tour et ça neuf on va attendre un petit peu passage faut qu'on fasse nos libres passages avec les gens alors elle je pense que elle peut maintenant déclaration d'amitié oui on est amis avec elle parfait on est amis avec lui et que toi est ce qu'on peut être amis non il veut bien recevoir des délégations mais il veut pas être amis encore tout de suite du coup on va faire faire marcher guerre commune non il est en guerre apparemment ça on peut déclarer une guerre commune et faire un marché non déclaration d'amitié ça va falloir attendre un petit peu on a un mois neuf et lui on a plus 9 donc il va il va changer d'avis dans pas longtemps il faut juste s'occuper de tout ça des barbares un peu partout la magie d'un homme et l'ingénierie d'un autre la magie d'un homme et l'ingénierie d'un autre alors toi tu attaques là tu attaques là et tu attaques ici voilà débarrasser de cette unité ici par contre on souffre un petit peu alors ce que je vais faire si je vais les lier j'aimerais bien passer quand même je pense pas qu'on puisse perdre l'unité si on fait ça comme ça ici voilà on a le réquin en plus on va essayer de rusher les arbalétriers et ici on va quand même aussi acheter un archer pour défendre ici et on a trouvé encore un village tribal ici qu'on a pris et ça nous a donné la première nécessité quelque chose je ne sais pas ce que ça nous a donné plus trois productions oui il ya rien qu'on peut faire d'autre et voilà on est amis avec lui voilà on est juste pas amis avec alexandre on va essayer de l'améliorer est parfait maintenant on peut le défaire et toi tu peux t'échapper et oh mais non tu peux pas aller là en fait pourquoi j'ai été ici moi ce qu'on va faire c'est cette ville là on va l'annuler et on va construire la ville ici plutôt est ce que ça enlève le bonus de non ça reste un plus 7 parfait et maintenant les chevaux on va attaquer ici 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 et ici et on se soigne voilà et ici on attaque là parfait on peut vendre les épices pour un petit peu d'argent les chevaux on prend aussi et ceci pour 23 libre passage parfait acheter des ressources de luxe et des ressources diplomatiques il les vend toujours à 1 on peut les acheter alors lui les vend par 6 par tour et on les vend pour 1 par tour donc ça vaut pas la peine mais on a pu faire énormément d'argent c'était très bien et une fois qu'on aura amélioré nos arbres écriées ça va être encore mieux bon on se fait piller un peu tout mais heureusement toutes ces cas cela n'était pas importante alors ici on attaque l'archer toi tu peux attaquer ici parfait ici on attaque l'archer on bombarde avec la ville il est mort et ici on attaque parfait bon on a nettoyé ici et ici on va s'approcher un tout petit peu pour commencer aussi à viser ce camp là alors le camp qui était là qu'est ce qu'il ya encore des gens qui arrive je pense qu'on peut le tuer oui gagner un dxp parfait et ici on peut attendre voilà bon on a réussi à les repousser en tout cas ici en haut ici on va aller vers le haut nice et on prend le camp waouh c'était un peu une guéguerre un peu chaude et je vais arrêter l'épisode ici marrant très 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 bon départ c'est rare et je vous dis à la prochaine bye bye merci